Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Gyaquite d'Itoumba, vu l'article 28 du statut de Rome et 198 du code pénal, le commandant Aboubakar Gyaquite d'Itoumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara, concomitamment à celles de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». A ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Kondédi Escobar, témoin, a déposé en ces termes « J'étais le commandant du salon. Le 28 septembre 2009, le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. » Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Bouakar Gakitedi Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Beugré, commandant du camp Kundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Beugré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. Beugré, tu t'es référé à qui ? Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Bouakar Gakitedi Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Kundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Bouakar Gakitedi Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Bouakar Gakitedi, dit Toumba, n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar, ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ses propos consignés dans le procès verbal susréférencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Kondé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé, devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Bouakar Gakitedi Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ses éléments sans énumérer leur nom. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leur crime. Cela permet de dire que Bouakar Gakitedi Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Kundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Bouakar Gakitedi Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014, que le surnommé Beugré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Loussenifal, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Gakitedi Toumba à la tête d'une horde de berets rouges armés qui tiraient et baïonnaient la population civile, causant ainsi des cas de morts, de blessés graves, de viols, de causes et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI, dans laquelle le commandant Aboubakar Gakitedi Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me grâcier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Gakitedi Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crime contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire.